Alors qu'il est attendu jeudi en Côte d'Ivoire, à Mama, le village natal de Laurent Gbagbo, les habitants préparent déjà le retour au bercail de l'ex-président après dix ans d'absence. Dimanche, c'est en champ et dense qu'ils coupaient les hautes herbes pour dégager la route qui mène vers leur localité. Des supporters de l'ancien président sont déjà descendus dans les rues pour célébrer le retour de leur héros. Un retour confirmé par le secrétaire général de son parti. C'est donc tout un village qui est sur le qui-vive. Gbagbo y est attendu après son arrivée à Abidjan, selon les notables de la localité. À Mama, la réhabilitation de la maison de Laurent Gbagbo s'accélère. Pour ses partisans, ce retour est un atout pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je suis Gbagbo ou rien. Sans Gbagbo, pas de réconciliation. On a prié pour que Laurent Gbagbo nous revienne. Dieu merci, nous revienne vivant. On est trop contents, on est prêts pour l'accueillir, pour le faire, pour l'envoyer dans son village. Sans Gbagbo, pas de réconciliation. Pour ses partisans, l'ancien président pourrait jouer une nouvelle fois un rôle sur la scène politique ivoirienne. Mais l'événement a un goût amer pour les victimes de la crise de 2010-2011, qui réclame cependant toujours justice.